Le prince Harry et Meghan Markle semblent plus heureux que jamais. A Montecito, en Californie, le couple s'est offert une sublime villa à 14 millions de dollars composée de 9 chambres, 16 salles de bain, plusieurs salons et salles à manger, une cuisine gastronomique, une salle de petit déjeuner, une salle familiale, une bibliothèque, une salle de billard, un home cinéma, une salle de sport, une cave à vin et un spa. Si cela en ferait rêver plus d'un, leur villa est située à quelques pas d'un entrepôt de cannabis qui dégage de fortes odeurs. Pour le mirror, un voisin du couple a confié qu'il avait dû sortir de sa voiture étant donné que l'odeur était trop écœurante un jour. Alors que les habitants du quartier ont été nombreux à se plaindre, l'usine a accepté de mieux gérer la filtration des odeurs et de plus les contrôler au quotidien. Une nouvelle qui a comblé de joie à un habitant qui a confié, si est-il une bonne nouvelle pour nous, ainsi que pour Harry et Meghan. La pluanteur devenait de plus en plus forte et se dirigeait vers eux. Hormis cela, il semblerait que la maison du duc et de la duchesse de Sussex soit le lieu idéal pour élever leurs deux enfants. Crystal Clark, spécialiste des propriétés de luxe avait confié pour Us Weekly, la communauté de Montaquito est ancrée dans la nature, il y a de grands arbres majestueux et des paysages aménagés. L'endroit où elle se trouve, réfugiée sous les collines des montagnes de Santa Ynay, procure un accès à de nombreux sentiers équestres, ainsi que des plages au sable immaculé. Pourquoi le couple a choisi de vivre à Montaquito ? Si de nombreuses célébrités vivent à Los Angeles, le prince Harry et Meghan Markle ont opté pour Montaquito. Pour Vogue US, un proche du couple avait confié l'année dernière, ils se sont installés dans la tranquillité de cette communauté depuis leur arrivée et espèrent que cela sera respecté par leurs voisins, pour leur famille. Harry aime la Californie, mais ils ont tous les deux préféré cette plus petite ville que Santa Barbara, dans laquelle ils peuvent intégrer une communauté tout en gardant certaines distances et leur intimité ce qui aurait été plus compliqué à Los Angeles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501